Shalom mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as reçu encore le souffle de vie ce matin. Le Seigneur nous a accordé cette grâce pour que nous puissions le louer, l'adorer, le célébrer, reconnaître sa main dans notre vie. Et ce matin, je voudrais te dire ensemble que nous sommes véritablement des vainqueurs en Jésus-Christ puisque nous croyons en celui que Dieu a envoyé pour être une source d'accès à son héritage pour nous et nous l'avons considéré comme Seigneur. Nous sommes maintenant dans le camp des vainqueurs. Oui, Jésus n'était pas encore venu quand David prononçait cette même parole devant Goliath et les Philistins et dit oui que tous connaîtront que la victoire appartient à l'éternel et la victoire appartient au camp de Dieu. Ce matin, je voudrais te dire que tu es vainqueur, peu importe ce que les circonstances montrent, peu importe ce que les situations sont en train de révéler. Mais une chose est claire et simple à comprendre, c'est que tu fais partie du camp des vainqueurs. Tu es un héritier ou une héritière de la vie de vainqueur, la vie de celui qui a vaincu parce que Christ a vaincu. La Bible dit qu'il est sorti victorieux du tombeau et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit Oui, à cause de son obéissance, de son humilité, Dieu, à partir du verset 9, il dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, tous genoux fléchissent, que tous genoux fléchissent. Je prie ce matin que quelles que soient les situations dans ta vie, oui, quelles que soient les noms, quelles que soient les dominations, les principautés, quels que soient leurs noms, le nom de Jésus est au-dessus. Au nom de Jésus-Christ, tous y fléchissent les genoux. C'est pourquoi ce matin, que tous genoux fléchissent dans ta vie, toute situation fléchissent genoux dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre nom, c'est au nom de celui qui nous a accordé la grâce de rentrer dans le camp des vainqueurs. Oui, c'est en son nom que nous déclarons ce matin, que toute situation qui s'élève orgueusement dans notre vie, cette situation se taise au nom de Jésus. Que cette situation s'arrête au nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Oh, nous commandons au nom de Jésus-Christ, à la guérison d'être notre partage, puisque Christ a vaincu pour que nous soyons. Oui, nous ayons accès par ses maîtres-sus à la guérison. Oui, la victoire est nôtre. C'est pourquoi il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est pour t'exhorter à marcher dans ce camp de victoire, à marcher comme un victorieux, une victorieuse de toute situation qui viendra devant toi. Oui, parce que Jésus a déjà acquis la victoire. Jésus a déjà tout accompli et le nom de victoire lui a été donné. Alors, prononce et utilise le nom de Jésus-Christ. Pas comme un gagé, mais parce que tu sais que ce nom est au-dessus de tous les autres noms, le nom de Jésus-Christ. Et parce que tu es héritier de Dieu et que tu es héritier du camp des vainqueurs, tu peux prononcer le nom de Jésus-Christ pour rappeler simplement que tu es à la victoire. Et la Bible dit clairement, en Jean chapitre 5, versets 4 et 5, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ce matin, j'implore Dieu pour que ta foi soit faible dans cette vérité. Oui, c'est une vérité. Christ a vaincu pour toi et t'a rendu vainqueur de toute situation. Alors, lève-toi, lève la tête et prononce ta victoire sur toute situation. Prononce la victoire de Christ sur toute situation que tu vas affronter, parce que cette victoire est déjà tienne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse tous les jours de cette semaine dans ta vie et qu'il aplanisse les chemins devant toi. Que son ange campe autour de toi, soit devant et derrière, et que sa bonne main soit sur toi. Que tout plan de l'ennemi forgé contre toi, soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi. Au nom de Jésus.